Vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche, ça peut se faire en moins de 30 secondes, c'est gratuit et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Alors chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Donc comme vous constatez, depuis l'arrivée de Xavi, je n'ai pas sorti de vidéo, ça fait un mois maintenant, mais je me portais très bien. Donc entre temps, il y a tellement de choses qui sont passées, par exemple le Barça va jouer l'Europa League, mais pour l'instant on ne va pas parler de l'Europa League. Ni des règlements de Xavi, mais plutôt des changements que j'ai mis en place, concernant le meilleur du Barça. Donc sans plus tarder l'intro et on verra tout cela ensemble. Alors comme dit dans l'introduction, il y a des changements que j'ai mis en place et j'espère qu'ils vous plaisent. C'est une réalité, il y a tellement de chaînes YouTube qui parlent de FC Barcelone, mais c'est pratiquement les mêmes contenus. Et c'est très bien de faire, mais faire ce que tout le monde fait, parfois c'est un peu marrant. Et pour cela, j'ai changé la façon de faire les vidéos, mais également le programme de la chaîne, c'est-à-dire les contenus, les heures de publication. Et le premier changement concerne les matchs. Parce qu'il y a quelque temps, je faisais seulement les avant et les après matchs. Et maintenant, il y a Game Day qui s'invite. Et Game Day, c'est en anglais, ça veut dire tout simplement jour de match. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre dans Game Day ? Tout d'abord, ce n'est pas compliqué, ce sera une vidéo très courte, comprise entre 3 et 4 minutes maximum. Et dans Game Day, on va parler de composition d'équipe. C'est-à-dire la composition du FC Barcelone et celle de l'équipe adverse, mais également des informations de dernière minute. Et je vais la publier 15 minutes avant le match. Donc c'est une idée qui me tient à cœur. D'habitude, les compositions d'équipe, je les mettais dans les vidéos d'après match. Ça va changer. Parce que c'est très important de donner son avis sur la composition d'équipe avant même le coup d'envoi du match. Pour donner un aperçu de ce qui nous attend dans le match. Mais également donner les informations. Parce que souvent, on le constate, il y a des changements de dernière minute dans les compositions d'équipe. Ou bien des informations à savoir dans le match même. Donc vous aurez tout dans Game Day, 15 minutes avant le match. Ensuite, il y a le week-end du catalan. Ce sera une vidéo comprise entre 5 et 6 minutes. Et qui sortira soit samedi ou dimanche. Ça va dépendre en tout cas des jours de match de l'équipe du FC Barcelone. Si le Barça joue le samedi, la vidéo va sortir le dimanche. Et si le Barça joue le dimanche, la vidéo sortira lundi. Même si là, ce n'est plus le week-end. C'est un début de semaine. On va quand même sortir la vidéo. Alors, le week-end du catalan consiste à parler de la performance du joueur le mieux noté. C'est-à-dire l'homme du match côté Barcelone. On va choisir le joueur du week-end côté Barcelone, comme je l'ai dit. Et on va analyser sa performance. Maintenant, il y a une chose qu'il faut tenir en compte. C'est que je ne vais pas me limiter à un seul joueur. Parfois, il se peut que je choisisse entre 2 et 3 joueurs. Qui ont performé, bien sûr. Et pour conclure le week-end du catalan à chaque fois, je donne mon avis sur la tactique utilisée par le coach. Donc, attendez ça tous les week-ends, juste après le match de FC Barcelone. Et l'avant-dernier point, c'est le flash. Et comme vous l'entendez, ce sera une vidéo très courte. Et qui fera le point sur les informations majeures qui ont apparu dans la journée. C'est-à-dire les informations mercato. On ne le souhaite pas, les blessures, les déclarations du club, ainsi de suite. Et comme je l'ai dit, ça va durer moins de 5 minutes. Et le dernier point concerne la jeunesse du FC Barcelone. Comme je l'ai fait avant avec Gavi, Nico González, Ileï Tchoumouriba et les autres. Donc, ça va revenir et vous aurez tous les jeudis une vidéo qui va parler d'un jeune. Que ça soit un jeune du Barça Bay ou un jeune de la Masia. On va tout rassembler et on ne laisse personne. Donc, ça va sortir les jeudis toutes les deux semaines. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Maintenant, pour résumer, on a Game Day, on a le flash, on a la découverte et le week-end du catalan. Maintenant, il y a des choses qui ne vont pas changer. C'est les avants et les après-matchs. Mais également les analyses sur la situation du FC Barcelone, sur la situation des joueurs, le mercato et ainsi de suite. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description. Donc, rejoignez-moi là-bas. Ainsi que sur Twitter et même sur Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501